Générique Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste, essayiste et historien Nicolas Baverez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Beaucoup de questions évidemment des géopolitiques à voir ensemble. On a le Hamas qui se dit prêt à libérer 100 otages femmes et enfants contre la libération de 70 Palestiniens qui sont incarcérés en Israël. Et en échange d'une trêve de cinq jours, est-ce qu'Israël doit accepter ? Israël qui jusqu'à présent a toujours catégoriquement exclu tout cessez-le-feu. Mais un accord se réproche, nous dit aujourd'hui le Washington Post. C'est un peu le piège du Hamas, c'est-à-dire que sur le plan tactique, Israël est effectivement en cours de progression et obtient ses objectifs qui sont de reprendre le contrôle de l'infrastructure politique et militaire du Hamas. Le problème c'est que cette infrastructure militaire est complètement liée aux infrastructures civiles et à la population civile. Et donc la pression du coup se renforce énormément sur Israël. Une pression qui vient des pays du Sud mais aussi qui vient des États-Unis et d'un certain nombre de pays européens. Alors quelle solution ? De toute manière, l'idée d'Israël, ça va être de continuer à engranger les succès tactiques, de ne pas entraver la poursuite des opérations militaires sur l'infrastructure du Hamas. Et en même temps, évidemment, d'accepter une forme de trêve. Ce qui se passe sur le plan, ça n'enlève rien à la gravité de ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais c'est vrai qu'on a évidemment un désastre humanitaire dans cette bande de Gaza. Et on ne peut pas imaginer d'avoir 2,3 millions de gens qui sont complètement prisonniers dans cette bande. Et qui n'ont plus ni eau, ni électricité, ni nourriture, ni médicaments. C'est évidemment une situation qui est très difficile. Et le Hamas a joué évidemment sur le temps. Plus ça dure, évidemment, plus cette situation est intenable, plus les pressions se renforcent sur Israël. Donc ça, c'est, si vous voulez, la balance, c'est-à-dire la victoire militaire d'Israël mais qui ne posait pas de doute. Et derrière, en revanche, la possibilité d'une défaite militaire pour Israël mais plus largement pour l'Occident. Et tout ça va finalement… Défaite militaire pour l'Occident ? Défaite politique, pas. Politique, oui. Défaite politique. Et tout ça, finalement, va dépendre, j'allais dire, de l'issue. Parce qu'on ne fait pas la guerre pour faire la guerre, on fait la guerre pour faire la paix. Et donc le problème, c'est de savoir quelle issue politique on va trouver à ce conflit. Et quel régime on va pouvoir trouver pour la bande de Gaza ? Il est exclu que le Hamas reste au pouvoir comme il l'était. Mais pour l'instant, l'occupation par Israël, et j'allais dire, je pense que l'armée israélienne elle-même n'en a pas du tout envie. Et qu'elle sait que ça serait intenable sur la durée. Les États-Unis, les Européens n'en veulent pas non plus. Le fait d'avoir une administration, par exemple, par un certain nombre de pays arabes, pour l'instant, il n'y a pas de pays arabes qui souhaitent prendre cette responsabilité. Les États-Unis, qui n'ont pas spécialement envie d'y aller. Ni l'Égypte, ni l'Arabie saoudite, ni évidemment la… Qu'est-ce qui reste alors comme solution ? Il y aurait une administration par l'ONU, avec des casques bleus. Mais là aussi, pour l'instant, on voit que… – Et il y a l'autorité palestinienne aussi. – La sortie politique, et une des solutions serait l'autorité palestinienne, sachant que pour l'instant, en tout cas, le gouvernement Netanyahou n'en veut pas. Mais peut-être est-ce qu'à la sortie de ce conflit, de toute manière, va se poser aussi la question du maintien au pouvoir… – Mahmoud Abbas aussi. – Et de Benyamin Netanyahou, puisqu'il a une responsabilité énorme dans ce qui s'est passé, et dans le fait d'avoir sous-estimé tous les facteurs d'alerte qui lui ont été donnés, d'avoir mis l'armée au service des colons en Cisjordanie en dégarnissant la bande de Gaza. Je rappelle que Goldamer avait démissionné après la guerre du Kippour. – Oui. Autre temps, autre mœurs, mais la tragédie. – Autre temps, autre mœurs, mais la question va quand même se poser. – Après, sur la question, encore une fois, de la trêve humanitaire, Olaf Scholz, chancelier allemand, a une position très différente d'Emmanuel Macron. Cette possible trêve, car cela reviendrait, je le cite, a laissé au Hamas la possibilité de récupérer de nouveaux missiles. Est-ce qu'il a raison, le chancelier allemand ? – Alors, le chancelier allemand, en fait, il y a deux notions qui sont différentes. Il y a la notion de cesser le feu, qui a été y compris soutenue par Emmanuel Macron de manière assez surprenante. Ça, évidemment, c'est exclu, parce que c'est vraiment permettre au Hamas de reconstituer ses forces. L'idée d'une trêve ou de poser, donc, une trêve limitée dans le temps, celle-là, elle est beaucoup plus logique. Et j'allais dire, elle est défendue d'ailleurs, y compris par la diplomatie américaine aujourd'hui et par Anthony Blinken. – Je reviens sur le conflit quand Israël affirme que c'était hier soir que le Hamas a perdu le contrôle à Gaza et que ses combattants fuient vers le sud. On se dit que c'est le début, la fin de la guerre ? Ou pas du tout ? – Alors, je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, on a toujours, par exemple, des roquettes qui partent aussi. – Il y en a moins. – Il y en a moins, mais il y en a qui continuent à partir du sud de Gaza. Donc, ce qui est vrai, c'est que le premier objectif de l'armée israélienne, c'est le nord et donc Gaza City, où se situe le centre de commandement du Hamas. Donc ça, apparemment, c'est en cours d'être contrôlé, encore qu'on a toujours la question des tunnels qui est une question compliquée. C'est vrai qu'ensuite va se poser le problème du sud. Mais il est évident que le Hamas va essayer d'exfiltrer le maximum de ses forces vers le sud. – Au nord d'Israël, il y a le Hezbollah qui tire des roquettes, des missiles, missiles anti-chars, des drones suicides en Israël. Est-ce que l'escalade militaire, pour vous, entre Israël et le Hezbollah, menace à tout moment de dégénérer en guerre ? Est-ce que vous redoutez que le conflit s'étende au Liban ? Il faut rappeler que le Hezbollah dispose d'un arsenal qui est assez impressionnant en matière de missiles, 100 000 roquettes et missiles, dont certains ou certaines ont déporté jusqu'à 500, 600, 700 kilomètres, donc pouvoir frapper partout en Israël. – Le risque de l'escalade, il est évident, il existe en Ukraine et il existe… – Merci, même si le discours de Nasrallah est assez pas ambigu, mais en tout cas pas clair. – Voilà, mais je reprends votre question, est-ce que ça peut basculer à tout moment ? La réponse est oui. Donc ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que la dissuasion mise en place par les États-Unis… – Avec leurs deux porte-avions. – …a été assez efficace, mais aussi par des messages diplomatiques qui ont été adressés, y compris à l'Iran, et pour l'instant ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionnera tout le temps ? Réponse, personne n'en sait rien, donc le risque existe. Et c'est vrai que c'est très important, pourquoi ? Parce que si on reprend le lien avec l'économie, pour l'instant l'impact sur l'économie est faible, parce qu'il n'y a pas eu de transmission au pétrole, il n'y a pas de transmission au pétrole, parce que l'Iran n'est pas rentré directement, ou de manière proche dans le conflit, à travers notamment le Hezbollah. Si c'est le cas, évidemment on aura un impact sur le prix du pétrole, et donc un impact sur l'économie mondiale qui sera beaucoup plus fort. – Si l'impact, pas si l'impact, si le conflit devait s'étendre, on ne sait pas, d'ailleurs qu'il s'étende ou pas au Liban ou en Syrie, est-ce que quoi qu'il en soit, cela signifie que ça se traduit par une plus grande implication des forces américaines, des forces militaires américaines au Proche-Orient, quoi qu'il arrive ? – Ça, il n'y a pas de doute. – Le fait d'avoir envoyé, encore une fois, deux portails. – De même que l'invasion de l'Ukraine, c'est le retour des États-Unis en Europe, on a aujourd'hui clairement un retour des États-Unis au Proche et au Moyen-Orient, et qui est un retour qui n'est plus dû, j'allais dire, au problème du pétrole, parce que les États-Unis sont maintenant autonomes d'un point de vue énergétique, mais qui est vraiment, qui est un retour politique et diplomatique, et qui est très spectaculaire. C'est d'ailleurs exactement ceci qui inquiète évidemment l'Iran en premier chef. – Le président de la République, chez nous, ici en France, on l'a senti, il a durci le ton contre Israël en lançant, encore une fois, différents appels des cessez-le-feu humanitaire, après avoir répété pendant pure semaine qu'Israël avait le droit de se défendre. Est-ce que vous notez ou pas que ce sont les mauvaises langues qui notent une inflexion dans la position de la France depuis le début du conflit ? – C'est pire qu'une inflexion. Je crois qu'on ne peut pas faire du en même temps en matière diplomatique et en matière stratégique. Ça a été une énorme erreur sur l'Ukraine, où on a perdu beaucoup de temps à un dialogue, qui était un dialogue parfaitement vain avec Vladimir Poutine. Aujourd'hui, ce ne sont pas des inflexions, ce sont de vraies contradictions malheureusement. – Il y a chez Emmanuel Macron des contradictions, un manque de cohérence. – Oui, qui a été relevé maintenant partout. Il y avait une énorme erreur lors du discours en Israël, c'était d'appeler à une coalition contre le Hamas, ou à prolonger la coalition contre l'État islamique. – Ça s'est tombé déjà, vous oubliez ça. – Ce qu'il voulait quand même dire, c'est tombé, vous oubliez, mais ça a quand même été entendu par tout le monde comme une énorme erreur. – Parce que ? – Parce que ça veut dire concrètement qu'on aurait des troupes de pays membres de l'OTAN et de pays arabes modérés qui s'associeraient à des troupes israéliennes pour intervenir sur la bande de Gaza. Donc évidemment, Israël n'en veut pas, les pays arabes modérés n'en veulent pas, les alliés de la France n'en veulent pas, personne n'en veut. C'était une idée absurde. Alors, on a essayé de rattraper les choses en disant que finalement, c'était une coalition humanitaire pour Gaza. Je note que d'abord, c'est une manière d'essayer de se rattraper qui n'est pas très convaincante. Et surtout, si vous voulez, il y a eu deux conférences sur Gaza. Celle de Paris qui a été en fait, qui a été très largement un échec. La conférence importante, elle s'est tenue à Riyad. Et les propos à la BBC sont complètement contradictoires, puisque là, au contraire, ça a été… – C'était vendredi ça. – Ça a été l'appel, j'allais dire, c'était une déclaration très favorable aux Palestiniens et en faveur d'une trêve. Et ça, j'allais dire, on sait que cette trêve, elle est incompatible avec le droit d'Israël à assumer sa défense. – Donc c'est une contradiction quand le président affirme qu'effectivement, un jour que le Hamas doit être mis, au tout début, doit être mis hors d'état de nuire, pour après, le lendemain ou le surlendemain, dire qu'Israël doit arrêter les bombardements, il y a une contradiction. – Absolument. Donc je pense qu'il y a malheureusement un manque de crédibilité aujourd'hui de la diplomatie française qui est terrible et qui est dû au caractère erratique de la parole du président et qui est dû ensuite, derrière, à des problèmes beaucoup plus fondamentaux qui sont la perte de substances économiques de la France et surtout le fait que, vous savez, c'est Elia Lévy qui disait que sans la menace de la force armée, la diplomatie n'est que j'appement de requêt. Donc aujourd'hui, il y a ceux qui comptent, c'est ceux qui peuvent aussi peser militairement. Quand les États-Unis envoient deux porte-avions, tout le monde comprend le message. La France envoie le tonnerre, soi-disant, pour faire de l'action humanitaire, alors qu'on apprend ensuite, ce dont on se doutait, qu'on peut accueillir quatre blessés. Enfin, c'est tout simplement non crédible. On aurait mieux fait… – Quelle doit être la position de Emmanuel Macron et de la France dans le cadre de ce conflit ? – En fait, la position, c'est la position traditionnelle de la diplomatie française qui était tout à fait sage. C'est-à-dire, premièrement, il y a un droit légitime d'Israël à assurer sa sécurité. On ne peut pas laisser 1200… Aucun État ne peut accepter que 1200 de ses citoyens soient assassinés, martyrisés et tués dans des conditions aussi abominables que ce qui s'est passé le 7 octobre. Et on ne peut pas demander à un État de laisser intacte la structure qui a permis d'effectuer ces actes. Ensuite, la riposte, elle doit évidemment s'inscrire dans deux choses. Premièrement, le droit de la guerre, donc elle doit être proportionnée. Et évidemment, elle doit essayer de limiter au maximum les pertes civiles. – C'est ce que fait ou pas Israël ? – C'est ce que fait plutôt Israël en ayant appelé la population à aller vers le sud. Les bombardements, quand même, c'est le seul endroit du monde où on envoie des textos avant de bombarder. Donc, c'est certainement pas idéal. Ce qui est vrai, c'est que quand le Hamas a installé des postes de commandement et toute son infrastructure sous des hôpitaux et des écoles, évidemment, on est dans des situations très compliquées. – Mais c'est insoluble. – Mais l'autre condition qui est très importante, et elle a rappelé par Biden, c'est que ça, c'est la politique. Quand Joe Biden est allé en Israël, il a bien dit ne faites pas les erreurs que nous avons faites après le 11 septembre. Et c'est ce que je rappelais sur la nécessité pour Israël de bien réfléchir à la sortie de cette guerre, qui ne pourra pas durer éternellement. Et il faut une sortie politique. Et la sortie politique, c'est de savoir comment on va… – Quelle nouvelle administration ? Quelle nouvelle administration à Gaza ? Et on n'a pas la réponse. – Quel nouveau cadre ? Exactement. Et en tout cas, ça me paraît très difficile de dire que c'est complètement en dehors du Hamas et complètement en dehors de l'autorité palestinienne. Et à un moment donné, il faut faire des choix. Et donc, ça, c'était le… Et le deuxième plan pour la diplomatie française, c'est bien celui-là. C'est de rappeler que, par ailleurs, traditionnellement, nous avons défendu une solution à deux États qui est la seule qui soit raisonnable à moyen terme. Elle suppose évidemment d'avoir des interlocuteurs et des garanties de sécurité pour tout le monde. – Je reviens au président de la République. Il cherche surtout, au-delà du problème de cohérence, peut-être à éviter, encore une fois, une importation de ce conflit au Proche-Orient, sur le sol français. Ça, c'est ça aussi qu'il… – Oui, mais ça, j'allais dire… – Il le pousse dans cette position… – Ça, c'est une position de déni, parce que l'importation, elle est déjà là. Je rappelle qu'on a quand même un professeur de français qui a été assassiné en lien direct avec ces événements. Donc, l'importation… – S'il vous plaît, il y a deux dossiers sur lesquels la politique intérieure et la politique intérieure et extérieure sont totalement mêlés. C'est l'Algérie et l'Israël-Palestine. Ensuite, on peut dire qu'on ne veut pas les… – En fait… – De facto, oui. – Ils sont là. Et c'est pour ça que je pense qu'Emmanuel Macron a fait une faute politique et morale en ne participant pas à cette manifestation, parce que c'est une manifestation… – Contre l'antisémitisme. – Contre l'antisémitisme, mais pour des principes universels qui sont des principes de respect de la dignité des gens qui s'appliquent aux Juifs comme à tous les citoyens français, et y compris aux citoyens français d'origine musulmane. Donc, c'est une grosse erreur. Et on a vu d'ailleurs ensuite que la réunion, soi-disant entre les cultes, qui était l'espèce de réunion de compensation, s'est extrêmement mal passée à l'Élysée. – Qu'est-ce qui en est sorti d'ailleurs ? – Il n'en est sorti rien, parce qu'en fait, ça s'est très mal passé, notamment quand le reproche a été fait, ce qui est par ailleurs en reproche aux représentants de la communauté musulmane d'avoir été complètement absents de la manifestation contre l'antisémitisme. C'est vrai que cette manifestation, elle ressemblait beaucoup aux manifestations post-Charlie, c'est-à-dire que les minorités visibles étaient absentes. On avait une population plutôt âgée, pour le coup très respectueuse des institutions, qui a défilé dans le calme, dans la dignité, mais qui n'est qu'aujourd'hui qu'une partie de la France. Mais si vous voulez, on a une nation qui est profondément divisée, qu'il faut rassembler. On ne la rassemblera jamais avec la lâcheté, le déni, le refus d'affronter les problèmes. On peut rassembler les Français aujourd'hui, d'origine très différente, mais on ne peut les rassembler que précisément sur des valeurs qui sont fortes. Et il faut avoir le courage de les assumer. Donc l'espèce de fuite du président de la République là-dedans, on voit cette difficulté. Il avait critiqué l'existence d'une civilisation française, d'une culture française, des paroles qui étaient extrêmement maladroites. Et je crois qu'il a un vrai défaut d'incarnation de ce qu'est la République et un défaut d'incarnation de la France. Et le pire que nous puissions faire aujourd'hui, pour réunir la France, il faut incarner ses valeurs. Il faut les assumer de manière forte. Et si nous faisons ça, nous pouvons y arriver. Il y a une institution qui montre que c'est parfaitement possible, ce sont les armées. Je rappelle que les armées françaises se sont battues dans des environnements extrêmement compliqués en Afrique. Et qu'on trouve, y compris d'ailleurs dans les gens qui ont perdu leur vie, on trouvait des gens de toutes origines et des gens qui se sont battus côte à côte. Je rappelle que la première victime de Mohamed Meyra, c'est un soldat français d'origine musulmane. Donc, et c'est vrai que, vous voyez, on est toujours dans le défensif. Pourquoi cette peur d'importer un conflit dont on sait qu'il est déjà là ? Donc, ça ne sert à rien. En revanche, à partir de la réalité de la France, il faut reconstruire une nation. Autre sujet à voir ensemble, plus économique pour le coup, c'est intéressant parce que, quand on regarde l'inflation au global, on dit quand même qu'elle semble en passe d'être terrassée. On a eu 3,7% d'inflation aux États-Unis. On aurait encore des chiffres qui vont tomber aujourd'hui. 2,9% en zone euro, en glissement annuel. Voilà. Est-ce que le job est en train d'être fait par les banques centrales ? Alors, oui, mais dans des conditions qui sont très différentes. Parce que ce qui est quand même frappant, c'est l'incroyable divergence entre les États-Unis et l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'inflation est à peu près à la même. Sauf que nous, en Europe, on est très vulnérable. Parce que ce que vous avez rappelé, c'est que si on a une escalade du conflit au Moyen-Orient, le pétrole double. Et si le pétrole double, l'inflation est massivement de retour en Europe. Ça nous montre bien la différence de nature de cette inflation. Elle était massivement importée en Europe. Et en fait, elle était plutôt intérieure aux États-Unis. Le paradoxe des États-Unis, c'est qu'on a vu les dernières statistiques de croissance trimestrielle. Alors, c'est évidemment pas à prendre avec précaution, mais quasiment 5% pendant que la zone euro est en récession. Mais si vous voulez, sur longue période, depuis 2013, en 2013, le PIB de l'Union, c'était 91% du PIB des États-Unis. Aujourd'hui, c'est 65%. Donc la glissade est incroyable. Donc l'Europe décroche ? Complètement. Elle décroche en termes de productivité. Aujourd'hui, les gains de productivité en Europe, c'est zéro. Aux États-Unis, c'est 2,1%. Depuis 10 ans, afflux de capitaux aux États-Unis, plus 20%. En Europe, 0%. Donc il y a un énorme fossé qui se creuse. Alors, aux États-Unis, tout est loin d'être parfait. Il y a des choses qui sont dramatiques, notamment les problèmes d'espérance de vie. Et donc tout n'est pas négatif en Europe. Mais il y a vraiment un réveil de l'Europe. On parle toujours de l'incapacité de l'Europe à s'assumer sur le plan de la sécurité et de la souveraineté. On a raison, mais on ne voit pas que l'Europe est en train de… Surtout de disparaître sur ces points forts qui étaient l'économie et le commerce. Sur le commerce, entre la Chine qui prend le contrôle de toutes les clean tech, les États-Unis avec l'IRA qui font à la fois de la réindustrialisation, de la transition écologique et de la stabilisation de la classe moyenne. Mais la première zone économique mondiale depuis 2010, zone d'échange, c'est l'Asie. Et la Chine, la structure autour du RCEP. Et nous, en Europe, on avait un atout formidable qui était le grand marché. Et on est en train de le laisser se décomposer entre les renationalisations de normes, les taxes. Nicolas Bavrez, comment vous expliquez que malgré ces bonnes performances économiques des États-Unis, taux de chômage sous les 4%, 55% des électeurs américains désapprouvent le bilan de Joe Biden ? Alors c'est le grand paradoxe, c'est la grande faiblesse des États-Unis. C'est bien sûr la possibilité d'un deuxième mandat de Donald Trump. Un an de l'élection aujourd'hui, il est devant dans les sondages, dans 5 des 6 États clés de l'élection. Et d'une manière générale, il est à 49% dans les sondages et Biden à 45%. Le paradoxe de Biden, c'est qu'après le loupé complet du retrait d'Afghanistan, il a plutôt fait une excellente politique étrangère, il fait une très bonne politique économique et il n'en est pas crédité. Et il n'en est pas crédité, à mon avis, pour deux raisons. C'est-à-dire qu'il y a un vrai doute sur son leadership. On l'a quand même vu plusieurs fois en situation de se demander si vraiment il n'était pas trop âgé. Soit avec des chutes, soit avec des déclarations qui étaient effectivement, pour le moins, qui posaient beaucoup de questions sur sa lucidité. Donc il y a un problème d'incarnation. Et il y a quand même ce que je rappelais, l'énorme problème des États-Unis, c'est le problème de la santé et de l'espérance de vie. L'espérance de vie, qui baisse pour deux tiers des Américains. Exactement, et qui baisse notamment pour toute une partie de cet inférieur de la classe moyenne qui continue à se... Et le paradoxe, c'est que ça monte beaucoup pour les Hispaniques, ça monte pour la population noire. C'est la population blanche qui est la plus touchée par cette dégradation de l'espérance. Et l'espérance de vie est inférieure aujourd'hui aux États-Unis à ce qu'elle est en Chine, ce qui est quand même ahurissant. On se quitte là-dessus, justement, la Chine et les États-Unis. Il y a cette rencontre en fin de semaine entre Joe Biden et Xi Jinping dans le cadre du sommet de la PEC à San Francisco. On sait que c'est tendu, évidemment. Est-ce que c'est l'occasion d'un dégel dans la relation ? Alors, elle est très importante. Ça devrait être un dégel, mais sans doute pour des raisons temporaires. C'est-à-dire que la Chine de Xi est vraiment dans une très grande difficulté économique, démographique. Aujourd'hui, c'est la première fois, le solde net des capitaux, ce sont des retraits de Chine. Et donc, c'est massif. Et comme Xi n'arrive pas à relancer l'économie intérieure parce qu'il y a une énorme défiance envers son pouvoir, il a, si vous voulez, l'espèce de contrat politique implicite depuis Deng qui était « Vous vous enrichissez et vous êtes libre tant que vous ne touchez pas à la politique », ça, Xi l'a complètement cassé. Il n'y a plus d'enrichissement. Les gens sont quand même assez largement bloqués en Chine et ne peuvent plus circuler et voyager librement. Et par ailleurs, on a remis le Parti communiste dans les entreprises, les universités, les centres de recherche. Et ça, ça ne marche pas. Donc, Xi Jinping est obligé d'essayer de… Le seul moyen de relancer l'économie chinoise, c'est par l'extérieur. Et les échanges de la Chine avec les États-Unis et l'Europe sont en chute libre. Et ça, ça fait quand même des centaines de milliards d'excédents. Donc, il a invité à Hong Kong cette semaine plusieurs centaines de responsables économiques américains, notamment de responsables de la finance. Et il veut voir des responsables économiques américains. La condition de ça, c'est que les États-Unis vont lui demander deux choses en échange. Premièrement, le fait de prendre de la distance avec Vladimir Poutine sur l'Ukraine, en tout cas de ne pas le soutenir de manière active. Et le fait d'expliquer à l'Iran qu'il ne faut surtout pas jouer le jeu de l'escalade au Moyen-Orient. Et la deuxième contrepartie, elle est strictement militaire. Les Chinois ont arrêté toute forme de coopération militaire, puisque les responsables des armées se parlaient auparavant. Ça fait maintenant plusieurs années qu'il n'y a plus aucun contact. Et notamment qu'il n'y a pas de gestion possible des incidents en mer de Chine, les incidents aériens et les incidents maritimes. À chaque fois qu'il y a eu une rencontre, les États-Unis ont demandé le rétablissement de ces mesures de confiance. Les Chinois ont toujours refusé. Et là, il va y avoir une demande très claire, qui est derrière l'idée d'installer entre les États-Unis et la Chine, un peu en plus moderne et plus étendue, l'espèce de système de téléphone rouge qui avait été mis en place après Cuba, entre les États-Unis et l'Union soviétique. Donc des gels temporaires. Et franchement, ce serait une très bonne idée. Xi est dans une position très compliquée. Je pense que, tactiquement, il fera sans doute des concessions. Il faut là encore être très clair. Ces concessions sont purement tactiques et ça ne change rien, par ailleurs, à l'affrontement entre les empires autoritaires et les démocraties. Mais c'est très important, vous voyez, y compris dans la stratégie des démocraties. Il faut qu'on retrouve un pouvoir de dissuasion militaire et technologique. Il va de soi que l'intérêt des démocraties, ce n'est pas du tout non plus de jouer l'escalade. Et donc, si on peut trouver une manière, ce qui a finalement fonctionné vis-à-vis de l'Union soviétique, d'avoir une manière d'équilibre, de gestion des différents, en attendant qu'avec l'espoir qu'un jour ou l'autre, les choses bougent en Russie ou en Chine, c'est évidemment la bonne stratégie. Mais, donc, pas de déni sur la nature de ces régimes. On n'aura jamais d'accord politique et une coexistence vraiment pacifique. Mais à l'inverse, il faut trouver une manière de gérer la conflictualité pour éviter qu'elle ne s'emballe et qu'elle échappe à tout contrôle. – Allez, merci beaucoup, toujours passionnant d'échanger avec vous. Nicolas Baverez, donc, notre invité, invité spécial de la grande interview en direct sur Boursorama. Retrouvé évidemment tout à l'heure en replay. Merci à vous. – Merci infiniment. – Sous-titrage ST' 501